du jardin elsa zipporstein le voici l'affiche 1 1 tout va bien et je fais un film avec comme vous me demandez si je suis producteur avec mes petits copains du palmaso qui ont percé sur internet d'abord qui ont percé sur internet et que je produis avec gurvan riou et michel amis qui sont partenaires là-dedans et on fait leur film à partir du de la mi-août le palmaso sur grand écran donc produit entre autres par christophe lambert et encore non je voulais je voulais dit invité à dîner les assalants je voulais dire au revoir à aimeric en disant que j'espère que je suis pas le seul mais vous êtes un mec top vous avez été super je regarde l'émission de laurent presque tous les samedis et vous avez des côtés extrêmement attention voilà donc on va le détacher quand même merci christophe lambert vous pouvez rejoindre votre place son actualité cet été c'est le juge chef clon le prochain à passer dans le fauteuil ça va être jean michel apathy mais deux minutes encore jean michel puisque je voudrais offrir un petit cadeau à nicole qui sera la dernière à passer dans ce fauteuil ici d'abord remontrer son affiche la fiche de son spectacle off la poule ou nicole rappeler qu'elle sera toujours sur france inter à la rentrée chaque mercredi matin à 8h55 mais aussi dans une interview que j'ai pu lire je t'ai surpris parce que je pensais pas que c'était tout à fait votre génération vous aussi comme muriel robin comme d'autres vous dites celle qui vraiment a été quelqu'un qui m'a inspiré et donné envie de faire ce métier c'est jacqueline maillan vous êtes pourtant si jeune pour avoir connu jacqueline maillan comment ça se fait parce que je regardais un après midi je crois c'est les grandes du rire sur france 3 et je suis tombé sur un sketch d'elle où elle joue une bourgeoise qui s'est fait enlever par un yeti voilà et 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 je et ce que j'ai aimé chez elle c'est le la crédibilité qu'elle donne à une situation complètement absurde et je me suis dit moi si je veux faire de l'humour j'aimerais faire ça c'est très très drôle ce sketch elle est une conférencière effectivement très bourgeoise et elle raconte qu'elle est allée là-bas dans la laïa à la rencontre du yeti et qu'effectivement elle a rencontré l'abominable homme des neiges et qu'elle a même une petite liaison avec lui ah oui soudain au détour d'un pic comme comme vous diriez comme ça il me semble entendre une voix étrange je pense que ma raison s'égare mon sens se glace dans mes veines serait-ce par hasard l'abominable homme des neiges non 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 mais c'est ce qu'on lit dans les journaux ce qui en parle ne l'ont jamais vu jamais touché jamais approché jamais touché ça peut être chaud 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 il m'a simplement guéri un rhume par imposition des pattes des grosses paluches enfin des mains quoi je ne savais pas quoi faire de mon drapeau je lui ai donné si vous savez ce qu'il en a fait il est très rigolo marcel j'arrive pas ici j'ai des moments il est abominable j'arrive petit bouchon pour ceux les plus jeunes qui nous regarderaient encore pour ceux qui ne la connaîtraient pas c'est vrai que c'est c'était un monstre sacré du théâtre du boulevard mais aussi de sketch ça c'était dans une émission des carpentiers top à sa date vous voyez de 1973 mais c'est vrai que j'avais moins neuf ans voilà c'est bon que j'ai été surpris effectivement que vous connaissiez jacqueline maillon mais c'était un petit cadeau pour vous nicole ferroni maintenant c'est au tour de jean-michel apathy de passer dans le fauteuil le transfert médias et radio de l'année c'est vrai que c'est un peu un jeu de chaises musicales à ce qui se passe chaque année la radio on a dit vous avez travaillé à france inter vous avez travaillé à rtl combien de temps à rtl 12 ans à rtl et puis là maintenant vous partez pour un repas c'est vrai que la matinale je l'ai éditeur c'était le prime time de la radio alors léa salamé sur inter jean-jacques bourdin que j'ai oublié de citer tout à l'heure sur rmc ce sera olivier mazerolle sur rtl à la rentrée toujours jean-pierre el cabache le matin sur europe 1 vous voulez virer petit à petit jean-pierre el cabache pas du tout c'est pas du tout mon projet non non pas du tout non non moi je suis très heureux midi vous avez raison les radios sont les matinales 80% vous manquez justement la matinale le prime time non parce que je veux peut-être je sais pas mais ce qui m'a j'ai contacté europe 1 en leur disant voilà si vous voulez c'est moi qui ai fait la démarche et donc à europe ils m'ont dit on a ça te proposer europe midi si tu as envie et ça m'a un peu effrayé en même temps je me suis c'est formidable deux heures d'antenne donc c'est un espace libre et vierge qu'il faut occuper et je trouve que c'est un défi assez passionnant mais vous aviez marre ou pas d'interviewer les politiques non parce que moi dans ma tête je me disais je vais aller jusqu'à la présidentielle et puis après je vais essayer de glisser vers l'édito et puis le 12 mai comme j'avais aucune nouvelle j'ai fait un sms au directeur de l'information de rtl je lui dis pas besoin de moi l'année prochaine il me dit mais oui bien sûr pas se me voir demain et le lendemain j'étais dans son bureau il me dit l'interview on arrête et il m'a proposé autre chose j'ai envie de continuer l'interview il vous a proposé quoi je vais pas le dire parce qu'il m'a proposé des choses que d'autres gens ont d'emmène donc voilà ça n'a pas de sens puis j'avais pas envie de ce qu'il me proposait donc moi j'aurais continué mais c'est rtl qui a souhaité arrêté bon j'ai fait 12 ans d'interview mais je ne voulais pas qu'apparaisse l'idée que j'étais fatigué et c'est pour ça que j'ai demandé à baldélie il l'a fait de dire dans le communiqué de séparation que c'est à la demande de rtl que l'interview s'est arrêté alors donc c'est pas personnel vis-à-vis de moi je me suis dit ça y est vous à me voir mais oui parce que moi j'étais à europe 1 vous étiez à rtl j'arrive à rtl vous partez à europe 1 je me suis dit il m'aime pas mais je vous aime et je suis désolé de vous le dire vous n'avez rien à voir dans cette histoire bon bah alors donc on se croisera avenue montagne l'avenue qui sépare les deux les deux radios de france mais je vous livre aux mains de léa salamé une concurrente et qu'on sort de france inter donc est ce qu'on vous a proposé le 7h50 à rtl non en revanche j'ai rencontré certains de dirigeants de rtl que j'avais déjà vu il ya un an écoutez je vais vous dire la vérité laurent m'a demandé si ça me dérangeait qu'on vous invite j'ai dit non au contraire ça me fait très plaisir qu'on vous invite jean michel apathy parce que j'ai l'occasion de m'exprimer sur quelque chose où on a un petit peu ce qui est normal c'est le job des gazettes de mettre en concurrence les les différents rendez vous politiques moi je découvre ce monde là je viens de rentrer dans ce club très privé des intervieweurs politiques qui jusque là étaient faits par des hommes donc je suis le défunt oui il y a eu michel kota à une époque michel kota peut-être pas dans des matinales michel kota il a fait un édito à rtl il n'y a pas eu beaucoup de femmes il n'y a pas eu beaucoup de femmes qu'il y a eu pascal clark sur des interviews politiques que je suis pas sûr vous êtes présents c'est l'une des premières bon peu importe en tout cas j'ai été biberonnée aux interviews d'apathie moi je sais pas que c'est pas une écro il faut pas voilà je voulais vous dire que j'étais admirative de votre rigueur de votre luminosité de votre style offensif est-ce que j'avais un style de votre accent de ce que de ce qui fait de ce qui a fait votre pâte et que et que voilà après il ya de la concurrence et c'est normal et c'est ça entre radio on a eu une belle année sur france inter et on en est content maintenant voilà j'avais envie de vous rendre hommage et de vous le dire alors moi je vais sortir de ce rôle là pour vous poser des questions maintenant les méchancetés allons-y non pas des méchancetés non j'ai pas envie de vous poser des méchancés j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pour que apathy qui était incontournable il ya cinq huit ans on lui dise tu peux pas arriver jusqu'à la fin jusqu'à la jusqu'à la présidentielle de 2017 est-ce que et c'est là je vous pose des questions est-ce que vous payez le cumul aussi des fonctions que vous avez exercé est-ce que d'une certaine manière le matin vous faisiez l'interview politique à rtl qui est un public populaire une interview très politique très neutre et le soir vous passiez dans un tout autre univers l'univers de canal qui est beaucoup plus bobo et est-ce que finalement vous êtes un peu boboisé pour hrtl et est-ce qu'à un moment ils se sont dit ben il correspond plus à ce que nos auditeurs attendent je peux pas répondre à ces questions là moi c'est baldéli qui peut qui peut éventuellement y répondre moi je suis passé de libération aux parisiens du parisien à l'express de l'express au monde de 10 ans qui a moins de distance j'ai toujours été pareil je n'ai jamais fait du journalisme différemment j'ai toujours posé des questions les interlocuteurs quel que soit le titre dans lequel je travaillais de la même façon j'ai toujours écrit de la même façon et j'ai été ensuite à france inter et rtl m'a débauché je n'ai rien changé mais je n'ai rien changé à rien je ne me suis moi jamais adapté à des projets de presse et quand j'étais sur canal j'ai fait pendant sept ans un édito quotidien ce n'était pas de l'interview un édito quotidien j'ai été ce que j'ai toujours été je n'ai voilà et je continuerai donc vous avez donné vos avis vous avez donné des avis à ce moment là à canal oui et est-ce que du coup il n'y avait pas une non je pense pas je pense que je pense que le problème est un peu différent si problème il y a je pense que la matinale de france inter a mieux marché que la matinale rtl qu'il faut changer quelque chose dans la matinale rtl qu'on change pas l'encormand on promène le fusil à lunettes qui est un type il a depuis 12 ans vous avez l'impression d'être bouc émissaire dans cette histoire là non pas bouc émissaire mais je pense que je paye le fait de faire un exercice pendant 12 ans et que c'est beaucoup 12 ans et que assez légitimement le patron dit on va mettre quelqu'un d'autre et du coup vous avez lassé d'une certaine manière c'est ce que vous mon patron sans doute oui manifestement donc il n'y a pas selon vous le c'est dans ces histoires elle est à s'acheter puisqu'on fait le même métier on a un auditeur c'est le patron si le tolier il en a marre est-ce que vous vous êtes pas là et est-ce que les audiences comptent en ce moment-là on change toute la matinale j'ai mis à la patrie est ce que vous n'êtes pas là c'est vous aussi pour la 852e fois que vous interviewez brise hortefeu rachida dati et cécile du flot est-ce qu'à un moment il n'y a pas un mécanisme au bout de 12 ans on se dit j'ai fait le tour très simplement j'ai fait 2000 je vais faire à la fin de la saison parce qu'il y a un logiciel qui les compte j'ai pas une arme ni l'archiviste ni le collectionnaire j'aurais fait à peu près 2580 interviews moi ce métier je le vis comme un moine aux soldats j'adore ça je serai toute ma vie journaliste politique peut-être qu'il ya personne qui voudra m'embaucher je serai tout seul chez moi je ferai des commentaires devant la télévision comme moi sur la plage l'été dans le truc de bodos voilà exactement aucun problème je j'aime ça mais c'est même pas que j'aime c'est que c'est que j'ai besoin de ça donc je ne suis pas lassé que des gens se soient lassés de moi et bon voilà ça c'est possible mais moi je ne me suis pas lassé maintenant on me propose de faire autre chose je suis content de faire autre chose mais la politique aura toujours une part dans le projet de conducteur que j'ai de ces deux heures il ya des moments où je ramènerai ma fraise il ya des moments où il y aura des responsables politiques que j'interrogerai il ya des moments où on fera pas que ça mais vous aurez plus d'espace en tout cas plus de liberté aussi parce que je pourrais dire des choses comment vous n'aviez pas de liberté sur un tel parce que j'étais dans le questionnement et quand on est questionneur on peut poser des questions avec lesquelles on n'est pas d'accord on est au service de de l'accouchement que l'on veut produire voilà c'est pour ça que l'éditorial m'a toujours tenté et que je n'ai jamais trouvé la possibilité de le faire donc là je vais le faire c'est quoi une bonne interview politique avoir une bonne interview politique c'est tout simple avoir des réponses aux questions qu'on pose une bonne interview politique à mon avis c'est quand l'auditeur n'a pas entendu le journaliste et il n'a entendu que l'invité c'est ça une bonne interview parce que là celui qui est venu il a dit quelque chose c'est pas tous les jours c'est pas possible de faire tous les jours une bonne interview votre pire souvenir pendant d'interview michel alliomarie michel alliomarie pourquoi une langue de bois épaisse une négation de la réalité mais il pleut madame alliomarie mais non il fait soleil monsieur j'ai fait un grand jury avec michel alliomarie ministre de la justice zéro dépêche à la fin parce que la négation de toutes les questions aucune question n'avait de de réalité c'est pas du boulot ça emmerick caron veut vous interviewer lui aussi emmerick bon d'abord c'est toujours bizarre d'interviewer un collègue je trouve mais bon je pense qu'un journaliste n'est pas toujours très légitime à être dans un siège comme ça je suis assez d'accord non non mais c'est pas ça c'est porter le juge un jugement sur le travail d'un collègue c'est quelque chose qui n'est pas le plus agréable à faire je tiens à le dire en préalable parce que c'est pas voilà non il ya déjà une interrogation qu'on peut avoir c'est en effet que vous passez donc de rtl à europe 1 vous étiez avant un france inter au vous avez dirigé le service politique de france inter ce qui est finalement extrêmement classique vous l'avez rappelé laurent dans le parcours aujourd'hui dans la vie de la radio en france où les animateurs et les journalistes s'échangent d'une station à l'autre tous les ans est ce que déjà ça pose pas une question aujourd'hui sur notre système médiatique et notre système journalistique est ce qu'il est logique qu'un journaliste puisse travailler de la même manière exactement sur les trois grandes radios françaises est ce que c'est pas la preuve et même quatre un peu dire parce que jean-jacques bourdin était pendant très longtemps rtl avant d'être à rmc faut le rappeler voilà est ce que finalement il serait pas logique comme il ya des plumes dans certains journaux de presse écrite qui peuvent pas forcément passer d'un journal à l'autre est ce qu'il serait pas logique aussi qui est des journalistes qui représentent qui incarne une identité de radio et qui donc logiquement les rend plus proches d'une radio que d'une autre et le fait aujourd'hui que tout le monde est interchangeable sur les grandes radios françaises c'est pas le problème c'est pas la preuve qu'il ya une pensée unique une sorte d'uniformité complète du questionnement de l'approche des sujets je crois pas non vous savez je pense que c'est une question de sensibilité de moment patrick cohen depuis quelques années et il le doit à son talent il est très emblématique de france inter patrick cohen il a passé 20 ans à rtl il a été fabriqué à rtl il a pensé rtl il s'est construit à rtl et il n'a jamais trouvé la place que sans doute il méritait à rtl il va inter il explose il est passé par européen aussi il faut le rappeler et il est passé par européen aussi mais là mais européen c'est pareil à européen européen on n'a pas trouvé le mode d'emploi de patrick cohen il arrive à france inter et c'est aujourd'hui le meilleur représentant du service public ce qui veut dire que la porte d'entrée du raisonnement qui est votre raisonnement qui est intéressant d'ailleurs ça peut pas être pensée unique ou pas pensée unique je crois que c'est un code qui ne nous permet pas de comprendre la société je ne crois pas je pense qu'il y a des gens qui donc je reprends l'exemple de cohen qui s'est fabriqué pendant 20 ans dans une radio privée et qui éclabousse de son talent dans une radio publique les projets de presse ne sont pas les mêmes les hiérarchies de l'information ne sont pas exactement les mêmes j'entends des journaux et c'est pourtant et c'est pourtant l'actif des journaux des radios j'ai l'impression d'entendre à peu près la même et vous avez tort et vous avez non je vous dis ce que je ressens mais je pense que vous avez tort alors on ferait une étude des journaux d' rtl d'europe 1 et de france inter n'avait pas les mêmes journaux bien sûr si un avion s'écrase en sa voix bien sûr ça va être l'ouverture de toutes les radios mais dans les jours calmes on voit des identités je trouve à peu près les mêmes genres d'éditorialistes on trouve à peu près les mêmes genres de questionnements mais c'est mon c'est mon avis j'ai le droit de j'ai le droit de vous avez le droit d'avoir cet avis mais est-ce que c'est la réalité il y a voilà après on peut en discuter c'est juste il y a des gens qui écoutent france inter qui n'arrivent pas du tout et pendant la grève qui n'arrivaient pas du tout accroché ni sur rtl ni sur europe 1 parce que leur adn c'est le service public et je pense pas que la musicalité la tonalité que france inter par exemple propose les choix le rythme les y en tant plus curieux c'est donc d'autant plus curieux d'après ce que vous me dites que les journalistes sont interchangeables c'est quelque chose que je comprends d'autant moins mais ils sont pas interchangeables si si non voici maintenant ils sont pas on vient de l'expliquer on vient de le montrer toutes les journées ils ont passé par toutes les radios il passe d'une à l'autre des gens évoluent je te prends celui là bah ok je te prends celui là pour compenser etc mais si c'est de la caricature non c'est pas de la caricature mais vous savez très bien regardez moi j'ai fait 12 ans de rtl et puis le patron de rtl il me dit stop donc il ya ce ou encore ou encore mais là il a dit stop en l'occurrence moi j'ai dit encore mais il a dit stop c'est le patron qui gagne vous avez pas de problème et là europe 1 dit ce type qui a passé 12 ans à rtl il a changé en 12 ans moi j'ai envie de l'utiliser soit ils ont raison soit ils se trompent oui mais et oui mais ils prennent pas le même bonhomme prennent le bonhomme qui a de l'expérience de l'épaisseur de voilà j'ai lu comme quand rtl prend olivier maserolle par exemple ils prennent quelqu'un d'expérience oui un mot sur votre successeur bonnes chances si on a à olivier maserolle que son âge à lui reprocher on n'a pas grand chose à lui reprocher il pense avoir l'énergie pour faire ça le délit pense que maserolle a l'énergie pour le faire exemple laï cabache sur europe 1 évidemment emmerick caron j'ai lu je ne sais pas si c'est exact en tout cas ce sont des propos qui vous sont attribués que nous mais rien de grave faut se méfier de ce qu'il ya dans la presse c'est pour ça c'est pour ça que vous préfériez justement l'édito à l'investigation je n'ai jamais dit ça vous l'avez pas dit c'est moi dans ma nature dans votre dans vous ce que vous préférez la nature voilà vous préférez l'édito j'ai enquêté il n'y a qu'édouis plenelle qui ne sait pas que j'ai enquêté parce que par exemple j'ai publié des enquêtes dans le monde dont le directeur de la rédaction était louis plenelle voilà mais d'ailleurs tiens puisque vous en parlez allons-y bah oui c'est vous qui a mené le sujet vous l'attendiez j'y serais peut-être pas allé j'en sais rien comment vous l'avez vécu cet épisode où en effet vous avez rétrospectivement parlant j'entends cet épisode où vous avez remis en cause le sérieux du travail de médiapart à l'époque où cahuzac était accusé par médiapart donc d'avoir un compte en suisse et cahuzac à ce moment-là n'avait pas avoué ça a duré un certain temps avant qu'il avant qu'il passe aux aveux et à ce moment-là vous avez été quand même extrêmement sévère des dizaines et des dizaines de tweets 80 80 c'est mélenchon qui l'a compté pour pour dénoncer pour ça me passe des choses pour à l'époque dire qu'il fallait vraiment se méfier et puis ils se trouvent qu'ils avaient raison voilà vous voulez que je vous dise oui j'aimerais que vous me disiez je referai chacun des 80 tweets que j'ai fait parce que dans chacun de ces 80 tweets ils sont encore sur la toile je n'ai jamais dit cahuzac n'a pas de compte en suisse ou cahuzac a un compte en suisse je me suis toujours à l'armée de la satisfaction qu'avaient les journalistes de la seule parole d'edoui plenelle si quelqu'un accuse quelqu'un d'autre il doit le prouver on est arrivé très vite dans l'épisode cahuzac je ne retire rien de ce que j'ai dit je ne regrette rien et je suis stupéfait d'être l'un des seuls journalistes sur cette ligne parce qu'après tout c'est notre métier qui est en cause très vite quand médiapart affirme cahuzac a un compte en suisse sans preuve avec une vague banque audio on ne sait pas qui parle un service technique de la gendarmerie dira trois mois après que c'est peut-être cahuzac mais ils n'en sont pas sûrs un service technique gendarmerie deux jours après la première publication de l'information de médiapart des éditorialistes j'ai un nom précis en tête écrit qu'il est important pour la sérénité de la république que jérôme cahuzac obtienne d'hsbc ou quelle était la banque suisse j'ai oublié peut-être c'était pas hsbc c'était une autre un document attestant qu'il n'a pas de compte chez lui l'accusé devait prouver son innocence moi je ne peux pas vivre dans une république comme ça si quelqu'un a commis quelque chose de mal et si un tiers le dénonce il faut qu'il le dénonce avec des preuves le journalisme de proclamation et d'accusation sont inacceptables ce qu'il se trouve que ça tombe sur cahuzac qui était menteur comme un racheur dedans donc le le mépris et le rejet de la politique est tel que l'accusateur d'un responsable politique est tenu réputé dire vrai il n'a pas besoin de prouver parce que le rejet de la politique suffit mais ça n'est pas acceptable si moi je vous accuse emmerick caron de quoi trouver un truc je cherche j'enquêterai et bien j'espère qu'autour de moi des gens exigeront que j'amène des preuves de mon accusation maison je ne peux pas attendre que les accusations même quand les accusations amène aux aveux finalement de quatre mois après en quoi ça en quoi ça choque que ce soit quatre mois après médiapart publie son papier le 4 décembre 2012 quand ils l'ont publié il avait ce qu'on appelle du biscuit sinon ils n'auraient pas publié ils n'ont rien publié on peut appeler ça des preuves qu'est ce qu'ils aient eu quel biscuit de quel enregistrement par exemple l'enregistrement et témoignages des enfin voilà un service de la police qui n'a jamais il n'aurait publié quelque chose d'aussi d'aussi grave sans être sûr de leur fait la gravité ils auraient pu dire de x qu'il était pédophile c'est aussi grave qu'est ce que vous en savez vous avez un papier de louis marie euro parce que c'est une affaire que je connais un petit peu quand même que vous trouverez début avril dans le canard enchaîné où louis marie euro explique c'est un encadré en une du canard enchaîné que comme médiapart ils avaient eu un début de quelque chose et que faute d'éléments concrets ils n'avaient pas publié l'information et je voudrais vous dire autre chose le 4 décembre 2012 médiapart dit cahuzac à un compte en suisse je l'ai reçu moi cahuzac le 5 décembre 2012 cahuzac me dit avant d'entrer dans le studio ils ne lâcheront pas je lui réponds mais si vous n'avez rien ils ne vous accrocheront pas non plus et là cahuzac ne dit rien je n'ai pas senti cahuzac très solide dans cette histoire mais moi ce sont des principes qui m'ont mis en route le 4 décembre médiapart publie et ensuite il n'y a plus aucune preuve qui étaye l'accusation première tous les tweets que j'ai fait étaient exactement ceci si cahuzac est encore un ministre c'est grâce à médiapart parce que médiapart doit apporter des preuves mais c'est vrai de tous les journalistes vous ne pouvez pas accuser votre votre point de vue votre manière de de défendre pourtant mon point de vue est simple mais je ne le partage pas du tout parce qu'en réalité il se trouve que si médiapart a sorti cette enquête dont d'ailleurs le journaliste s'est largement expliqué en long en large en travers comment ils ont procédé etc c'est qu'ils l'ont pas fait à la légère et qu'ils avaient bien raison qu'ils avaient les éléments mais vous vous êtes lecteur alors vous faites confiance moi moi je dis ma chambre à voler vous me faites confiance honnêtement aujourd'hui vous pourriez quand même faire un mini au moins mais à culpas en disant ils savaient de quoi ils parlaient ils ont fait leur travail la preuve c'est bien grâce à leur travail que l'affaire est sortie et que cahuzac a été obligé d'avouer je serai enseignant dans une école de journalisme je prendrai cette enquête là comme l'exemple de l'enquête qui ne faut pas que je ne sais pas comment vous arriveriez à faire tenir votre démonstration mais parce que un scandale qui a éclaté au grand jour mais quatre mois après le travail des journalistes médiapart qui a obligé cahuzac à se dévoiler et vous êtes encore en train de dire oh non ils ont mal travaillé médiapart je trouve ça incroyable il n'empêche que le 4 décembre il publie et il faut attendre le 4 avril pour que l'aveu valide l'enquête il n'avait pas fait s'il n'avait pas fait médiapart s'il n'avait rien sorti serait peut-être toujours ministre jérôme cahuzac il le serait toujours et vous l'auriez interrogé au grand journal quelques mois plus tard comme si rien n'était est-ce qu'il serait toujours ministre est-ce que c'est un accusé de prouver son innocence non est-ce qu'il serait toujours ministre aujourd'hui cahuzac vous dites non c'est pas un accusé de prouver son innocence nous sommes d'accord que le système bancaire en suisse c'est pas étonnant qu'à un moment quelqu'un soit obligé ça n'est pas un accusé de prouver son innocence jamais c'est inacceptable mais c'est pas ça la question jean michel la question est savoir si vous n'ont il a fraudé ou pas si vous n'avez des comptes en suisse si oui ou non il y a de l'argent qu'il n'a pas déclaré c'était ça la réalité l'enquête de médiapart mais oui c'est exactement ce dont je parle et c'est ce qu'affirmer sans preuve vous ne pouvez pas accuser comment médiapart aurait pu ressortir sa information sans avoir de preuves vous y croyez pas les enregistrements sans avoir validé revalidés donc on peut accuser sans preuve mais vous dites n'importe quoi ils n'ont pas accusé sans preuve puisque c'était vrai au delà jean michel apathy vous savez bien qu'avant même l'enregistrement et que médiapart sort ça il y avait des rumeurs il y avait une présomption de rumeurs autour de cahuzac où on disait quelque chose de pas clair non le journalisme je sais pas les rumeurs il faut les étayer les rumeurs peuvent mettre des enquêteurs sur une piste mais après il faut étayer les choses les rumeurs vous passez pas de la rumeur à l'écriture sans vérification et c'est quand même un drôle de pacte que vous passez avec les lecteurs croyez ce que je vous dis le journalisme d'investigation je sais ce que ça veut dire le journalisme d'affirmation je pense est dangereux pour la démocratie c'est tout simple vous ne pensez pas que médiapart participe vraiment de manière extrêmement noble à l'exercice démocratique mais où dans ce pays voilà on n'est rien contre médiapart dans l'affaire cahuzac il ya un vice de journalisme voilà c'est tout effectivement on a bien compris que jean michel apathy est resté sur ses positions et si je les péchère je les péchère qu'est ce que vous voulez que je vous dise si demain je suis à pôle emploi avec je serai à pôle emploi un mot sur votre accent emmanuel c'est que ça vous avez blessé c'est une connerie qui avait dit mais il le fait exprès de garder cet accent vous ne faites pas exprès évidemment j'ai vécu au pays basque jusqu'à mes 28 ans et je suis arrivé à paris donc j'étais quand même un garçon un peu construit et quand je suis arrivé à paris je suis arrivé à paris en octobre 1987 je ne connaissais personne je voulais faire du journalisme politique et pour moi la télévision et la radio ça n'existait pas je ne savais même pas que ça existait je voulais faire de la presse écrite et mon objectif c'était de rentrer à libération c'était ça et donc du coup mon accent personne ne m'a jamais emmerdé avec mon accent évidemment mais personne n'a jamais parlé et donc du coup je me suis fabriqué journaliste politique avec mon accent il ya que todd oui qui pense que je fais passer des idées libérales en économie en accentuant mon accent comme ça les gens sont assez con pour penser que l'accent du sud étant sympathique ils vont avaler les idées libérales donc pour un type intelligent ce sera le mot de la fin merci jean michel apathy et bonne chance alors sur un repas le midi en rappelant effectivement que les matinales à la rentrée sur les quatre grandes radios sera léa salamé pour l'interview sur france inter et patrick cohen et jean-jacques bourdin sur rmc olivier mazerol sur rtl et jean-pierre el cabache sur europe 1 comme ça voilà tout le monde est cité tout le monde est content mais en plus sur france inter chaque mercredi matin à 8h55 vous pourrez entendre nicole ferroni avec qui vous tournez alors parce que j'imagine que si c'est vous le mercredi à d'autres humoristes les autres jours françois morel à pour pour la saison prochaine alors pour la saison passée déjà deux coupes à non pour la saison passée le lundi sophia haram le mardi françois roulin le mercredi mois le jeudi carte blanche et monsieur morel pour finir le vendredi françois morel vendredi quand on vous a proposé donc on en parlait au tout début de l'émission quand on vous a proposé cet exercice dans la matinale face à un politique ça a dû vous affoler parce que moi je vous vois encore faire vos sketchs on avait un extrait à l'heure en mini short wonder woman vir c'est totalement autre chose que je le dis sincèrement moi j'apprends les ministres avec leur venue c'est-à-dire que moi par exemple pour répondre à un exemple très concret j'ai fait une chronique qui s'appelle la vie politique simplifiée parce que et cette et cette chronique là elle vient juste d'un constat une fois j'étais en train de manger avec des copains et je me suis rendu compte qu'on était donc quatre à table et que aucun d'entre nous ne savait ce qu'était le parlement mais donc l'année dernière et donc le tabou ya oui parlement c'est quand elle c'est les non alors les ministres et gouvernement c'est c'est les sénateurs non c'est pas les sénateurs le parlement c'est quoi les députés non les députés c'est l'assemblée donc et au final au bout d'un quart d'heure alors que on avait avait mais non mais non mais c'est vrai ce que je pense que si je demande à 100 adultes que je pioche dans la rue qu'est ce que le parlement je suis désolée de le dire mais je pense qu'il y en a un sur deux qui sait pas comme moi comment je le savais pas je vais vraiment très sincèrement et du coup j'ai commencé à me dire que c'était quand même grave je vous confirme mais oui non non c'est vrai je veux dire c'est grave je pense que la grande majorité des français ne connaissent pas le système politique on va vous regarder face à emmanuel macron le ministre de l'économie et on va voir que vous amusez aussi c'est quand même ça aussi votre marque de fabrique vous amusez avec les mots avant tout paris vous êtes contente oui je suis très contente de vous avoir monsieur macron parce que vous êtes très furtif très fuyant enfin pas vous puisque vous êtes là aujourd'hui mais mais votre loi à la loi macron elle n'est pas facile à attraper quand on la croit à l'assemblée nationale paf elle au sénat puis on va au sénat paf à l'assemblée nationale et en fait elle fait ping pong ping repong elle est comme cette balle de tennis à Roland Garros elle prend de la vitesse au fil des échanges pour aller plus vite que le son au delà de mac 1, mac 2, mac 3 c'est macron et c'est pour ça que les gens ont du mal à la saisir parce qu'elle va très vite d'où l'idée pour vous de stopper ce renvoi de balles entre l'assemblée nationale et le sénat en trouvant un consensus entre les deux c'est l'objet des commissions paritaires mixtes dont le principe est le suivant on prend sept députés de l'assemblée nationale qui est plutôt de gauche sept sénateurs du sénat plutôt de droite les uns pensent blancs les autres pensent noir on les met dans une pièce on leur dit bon qui c'est qui pense gris maintenant michel non moi c'est toujours blanc gérard non moi c'est toujours noir et du coup la séance est levée et la loi peut repartir vers l'assemblée ou le sénat pour être validé enfin même si en fait on n'a pas vraiment besoin du sénat pour la valider puisque c'est l'assemblée qui a le dernier mot enfin même si en fait on n'a pas vraiment besoin de l'assemblée pour la valider puisque via un bon 49 3 c'est le gouvernement qui s'en chargera un joli résumé de la vie politique elle a tout compris en fait vous avez tout compris mais vous en savez beaucoup plus que vous me dites non mais du coup c'est vrai que le fait de ne rien savoir à la base fait que je ne raconte que ce que je comprends et et du coup je pense que c'est pour ça que mon discours est peut-être est peut-être plus limpide que la majorité des experts politiques cette limite prof de droit constitutionnel ben du coup non mais du coup oui je fais pas exprès mais c'est vrai que mon comment dire mon ignorance de départ en fait me sert beaucoup pour pour vulgariser et expliquer parce que j'essaie du coup de m'approprier ce que je n'ai pas compris pour le transmettre rapidement votre parcours avant que léa et emmerick vous donne aussi un mot un peu plus même chacun vous êtes ni à casablanca ça j'ignorais d'ailleurs casablanca au maroc vous êtes resté combien de temps au maroc huit ans huit ans et après vous avez suivi vos parents évidemment à cet âge là pour aller à aubagne c'est ça c'est ça et à aubagne là des cigales du pastis très vite vous êtes dit je vais faire le même job que mes parents parce qu'ils étaient enseignants vos parents oui oui ma maman prof d'allemand et mon papa prof de chimie non je me suis pas dit très vite que j'allais faire prof aussi parce que vous avez quand même fréquenter des ateliers de théâtre assez rapidement oui oui dès l'adolescence oui c'est j'étais au conservatoire d'aubagne je fais comme monsieur apathy je prends l'accent pour faire passer des idées de droite conservatrice conservatoire et non en fait le comment dire je crois que c'est la matière des svt qui m'a énormément plu et je pense que j'ai eu une erreur de casting en me dirigeant vers l'éducation nationale parce que je crois que j'étais très passionné par la matière et par l'idée de vous voyez et par l'idée de transmettre alors que je crois que maintenant pour être enseignant il faut aimer plus que la transmission je pense que maintenant pour être prof et épanoui ce qui est assez rare simultanément je pense qu'il faut avoir vraiment une fibre éducatrice et malheureusement je crois que j'avais pas les épaules pour porter ça vous avez 24 ans quand vous avez été enseignante en collège oui oui c'est ça et c'est l'année où mika a sorti relax que j'ai écouté beaucoup parce que j'en avais bien besoin c'est vrai les élèves étaient durs difficile oui oui en fait la première année donc moi j'ai été muté dans un collège des quartiers nord de marseille qui s'appelle edmond rostand et et en fait je pense que cette année là vraiment aussi forgé alors non pas mon non pas mon bagage politique puisque j'estime que j'en ai pas mais en tout cas ma conscience citoyenne parce que comme beaucoup je crois que là les seules cités vraiment que je connaissais c'était celle de jean-pierre pernaud qui va la face celle du jt et je pense que j'avais pas pris la mesure de la situation sociale dans les cités à ce moment là et le fait de le prendre en pleine figure va vraiment m'a fait vraiment m'interroger sur l'incidence du comment dire d'un système qu'on met en place voilà parce que l'éducation nationale ça reste un système et je me disais voilà il ya des décisionnaires en haut qui pensent des programmes qui pensent des façons de faire d'ailleurs c'est malheureux parce que c'est ce que je vois faire en ce moment et je me dis mais ils n'ont pas la mesure de ce qui est en train de se passer c'est juste qu'à un moment donné j'étais écartelée entre entre un système qui me qui me demandait de faire quelque chose et une réalité qui pouvait de toute façon à coller ah oui 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 c'était et je crois que malheureusement ça allait encore et pour moi je pense et c'est très difficile de voir notamment que des idées de gauche parce que moi je bon ça s'entend un peu que je suis un peu de gauche sont parfois malheureusement néfastes et c'est ça ça a été très dur pour moi par exemple de voir que le collège unique que pour moi le collège unique est quelque chose que j'ai pour lequel j'ai beaucoup milité tant que j'y étais pas et le jour je me suis retrouvé face à des élèves à qui on ne propose finalement qu'une école de connaissances c'est à dire vraiment le culte du cerveau et en france c'est malheureux mais on a beaucoup pour moi le culte du cerveau on a beaucoup oublié les mains ou je sais pas je voyais des élèves qui parlaient pas français pour qui l'école était excluante 24 heures sur 27 c'est à dire qu'ils avaient trois heures de français langue étrangère je me suis dit ben là malheureusement ils apprennent rien voire ils désapprennent et non et c'était douloureux pour moi de me dire que y compris des idées que j'essaye de défendre et de véhiculer à savoir l'égalité des chances l'égalité des chances ne peut marcher que dans une société où on est égaux et alors que si au départ la société est inégale proposer une école soi-disant égalitaire bah malheureusement ça fonctionne pas vous avez eu madame la ministre de l'éducation face à vous non je l'ai pas eu non alors j'ai eu tous les autres j'ai eu non non j'ai eu monsieur payon j'ai eu monsieur benoît hamont je leur ai pas porté chance c'est dommage parce qu'à chaque fois je leur ai expliqué des choses et à chaque fois ils sont partis c'est vrai qu'on a eu beaucoup de ministres de l'éducation ces derniers temps vous avez eu en revanche la ministre de la culture madame flore pellera et là vous auriez fait pareil effectivement avec madame naja valo belkacem vous servez de votre propre expérience et vous lui dites mais alors pour quelle raison sont toujours les mêmes établissements culturels qui sont financés qui reçoivent des subventions alors que des tas de gens dans des qui dirigent des petites salles dans lesquelles je passe attendent des subventions mais oui non mais ça et ça c'est pareil enfin là j'ai vécu comment dire ce constat avec la même ignorance c'est à dire que moi je tournais avec mon spectacle depuis trois ans et quand j'ai je savais que voilà quand on m'a appris que j'allais avoir fleur pèlerin j'ai tout simplement demandé à tous les théâtres que j'avais côtoyé qu'est ce que vous recevez du ministère de la culture et qu'est-ce que vous aimeriez j'ai pas changé etc et tous ils m'ont répondu ben nous du ministère de la culture directement on reçoit rien et je me suis dit mais c'est pas possible au point que j'ai appelé le ministère de la culture au standard j'ai dit écoutez j'ai un problème tous les théâtres où je suis passé ils me disent tous qu'ils reçoivent rien et je me dis mais c'est pas possible qu'il ya un budget qui fasse 7 milliards et que tous les lieux culturels populaires c'est à dire les théâtres municipaux les mjc les cafés théâtre ne reçoivent rien de ce budget là et et malheureusement c'est vrai c'est à dire que la la grande majorité du budget de la culture en france passe dans de l'urbanisme donc moi j'ai pris l'exemple du musème parce que c'est l'exemple le plus frappant à marseille où l'année marseille capitale de la culture 2013 le théâtre dans lequel je jouais a perdu ses subventions au motif que il n'y a plus d'argent au conseil général alors que c'est éligé le musème qui a coûté je crois 850 millions parce que c'est plus visible parce que c'est plus visible parce que ça marque un mandat parce que et puis non parce parce que la culture populaire fait fait pas partie des enjeux du ministère de la culture elle devient quasiment éditorialiste nicole ferroni qu'est ce que vous en pensez emmerick caron et puis après léa salamé emmerick absolument moi c'est ce qui me plaît dans son travail c'est que c'est dehors comme ça un petit peu naïf un petit peu comment dire un peu déjanté parce qu'il faut l'avoir en sketch surtout plus d'ailleurs je pense à la télévision qu'aujourd'hui sur france inter où vous adoriez ces personnages de complètement fou hyper speed et très très vite sous ses dehors je pense qu'il ya une pensée extrêmement structuré voilà et c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et qui arrive à travers cette folie à nous faire passer des choses des choses importantes c'est dire que c'est une parmi les jeunes humoristes et pour ça que j'ai pensé à elle lorsqu'on évoquait les invités il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui sont engagés c'est à dire que les humoristes souvent aujourd'hui c'est de vous faire rire sur les choses du quotidien voilà mais il y a très peu de courage aujourd'hui politique de la part des jeunes humoristes et vous ensemble vous avez à coeur que votre métier soit utile que vous faites passer des messages finalement dans la chronique enfin dans l'exercice de la chronique vraiment parce qu'aussi j'ai cette chance là d'avoir la personne en face et du coup j'y mets beaucoup d'enjeux c'est vrai que moi après je me rends compte que ça n'a pas de d'incidence donc de conséquence oui non non ça aucune conséquence donc faut que des fois je vais me dire voilà faut que j'apprenne à faire le deuil de me dire je suis un soldat et je vais changer le monde mais en tout cas tout ce que vous avez dit au ministre ils n'ont rien à changer depuis alors si si ils ont refait le 49-3 déjà ils ont refait le 49-3 non et puis fleur pèlerin annoncé je crois le mois dernier qu'elle allait dépêcher une personne justement pour pour voir quel était l'état des festivals annulés et voir au cas par cas ce qu'on pouvait faire moi j'ai précisé par twitter que j'étais libre le jeudi matin au cas où mais pour l'instant on n'a pas répondu et et donc non c'est vrai que du coup j'ai cette espèce d'enjeu là le fait que la personne soit là ça ça donne ça me donne vraiment du coeur à l'ouvrage léa salamé c'est vrai que vous habitez toujours chez vos parents oui à 33 ans c'est la grosse partie comme on dit une tanguette alors oui oui je suis très tanguy en fait non je suis partie de chez mes parents et je l'ai fait il y a un mec à montpellier aussi pas oui mais j'ai les deux moi j'ai un mec à montpellier et mes parents au bagne et je travaille à paris voilà en fait je suis écartelé entre entre beaucoup d'endroits mais non c'est vrai donc c'est pour maintenant façon vous l'avez dit donc je l'assume non c'est vrai j'habite chez mes parents j'habite pas souvent parce que j'y suis pas beaucoup temps par semaine c'est pas possible mais mais non en fait j'ai moi j'habitais pas chez mes parents quand même c'est une phase où j'ai été ailleurs et puis au final quand je suis rentrée chez mes parents d'abord pour des raisons financières tout simplement parce que un prof en mi temps un prof à mi temps gagne 900 euros et que quand un loyer coûte 500 à vivre avec 400 c'est pas possible donc d'abord je suis revenue pour des raisons financières et après je me suis rendu compte qu'au final c'était moins sain pour moi d'avoir quitté le domicile familial pour des raisons juste sociétales de pouvoir dire mais non je moi je n'habite pas chez mes parents et oui non j'ai un appart et tout voilà je trouvais que c'était normal en fait de dire ça et donc je l'ai fait alors que en fait moi j'adore vivre avec mes parents je trouve que même non mais c'est mes parents sont mais non mais c'est vrai c'est des gens c'est des personnes excellentes et puis en plus en plus ils sont tous tous les deux très indépendants là ma mère elle est partie avec sa soeur en allemagne mon père il était en italie donc même eux ils se croisent pas mais moi je les croise pas nous moi et mes parents on a inventé facebook bien avant que ça existe non on s'est écrivait on se laisse des mots sur les portes ou par terre sur les voilà on se laisse des petits postes par terre et et en fait non ça va ça fonctionne bien et je et maintenant j'ai plus du tout envie de venir oui non puis j'ai aucune gêne sauf là maintenant parce qu'il ya beaucoup de gens qui regardent mais j'ai pas trop de gêne à dire j'habite chez mes parents parce que en fait je trouve que c'est un lien assez sain et je trouve que c'est même dommage que dans la société actuelle on est cette espèce de clivage systématique entre générations moi je trouve que c'est regrettable que je croise pas plus de vieux que je croise pas plus de d'enfants dans la vie que j'ai moi j'ai un an je traîne avec des gens de mon âge alors que je trouve qu'on a à apprendre à la fois de regarder ce soir vous aurez sûrement beaucoup appris voilà oui un dernier mot chacun léa je pense qu'on a eu un petit aperçu ceux qui ne la connaissent pas de de son de son esprit en escalier à nicole ferroni qu'elle fait très très bien dans ses dans ses chroniques et puis c'est la seule humoriste en france qui arrive à la fois à la télé grâce à vous laurent et à son spectacle à faire marrer les auditeurs enfin les fans de de cyril hanouna les gamins de 15 ans qui sont fans parce qu'elle a toute une masse de fans de 15 ans qui sont fous d'elle et à la fois l'auditeur de france inter qui a plutôt 40 ans qui est plutôt prof plutôt de gauche et plutôt exigeant et vous êtes je crois la seule qui arrivait à avoir ces deux publics là donc vous avez tout gagné et donc bravo et par ailleurs moi je les vois les politiques tous les matins face aux différents humoristes qu'on a cité parfois ils sont un peu gênés parfois ils se marrent parfois ils sont absents on a l'impression qu'ils s'ennuient et systématiquement avec elle ils sont totalement déstabilisés c'est-à-dire qu'ils savent pas s'ils doivent ils c'est elle elle les décontenance littéralement avec sophia ramos avec françois morel il ya d'autres moments mais avec nicole ferroni on les sens mais qu'est ce qu'elle dit qui cette fille qui est cette ovni qui est d'où vient cette folle elle est complètement barré elle est complètement folle et elle décontenance tout le monde le politique patrick cohen tous les mercredis les décontenancés les gens dans la régie elle arrive vraiment à faire ça émerick caron vos derniers mots dans cette émission et à nicole ferroni et à l'ensemble des téléspectateurs c'est vous la dernière à qui émerick caron s'adressera ce soir et au bout de trois ans dans cette émission et ad vitam aeternam alors il faut que je pèse bien mes mots et les derniers mots tu condamnais tu sais je dis quoi la pression qu'on me fout sur une dernière question il faut sortir une phrase choc c'est bon ça va oui ça va il ya encore de la place chez vos parents oui oui en plus c'est une grande maison il ya encore de la place chez ses parents je suis très bien moi ici j'aime beaucoup nicole que je connais pas mais je vais pas aller quand même squatter chez elle rien à ajouter sur nicole ferroni non si justement parlant de ses parents j'ai cru comprendre que non mais de là où elle est de là où elle veut pas partir c'est que comprendre que paris ça vous fait un peu peur dans le sens vous n'avez pas envie en réalité de de sacrifier votre région votre vie personnelle etc à une carrière qui pourrait vous obliger à rester à paris c'est ça ah oui oui c'est sûr je trouve que moi j'aime beaucoup la ville de paris mais après sur un court terme je crois que j'arriverai pas à y vivre un truc qui est que je trouve très dur à paris alors c'est bizarre parce qu'on venait de marseille qui quand même une ville considérée comme assez pauvre assez sale etc à paris ce qui me gêne c'est bizarrement la pauvreté je trouve qu'il y a quelque chose de très choquant dans la ville de paris e dans le décalage qu'il peut y avoir entre cette ville qui est sublime et très bien entretenue et etc et les et des gens dans une extrême précarité alors que c'est pas peut-être qu'à marseille comme c'est plus sale partout le contraste est moins frappant mais mais c'est vrai que je trouve finalement c'est pas il ya quelque chose de moins il ya quelque chose vraiment qui me dérange à paris de ce côté là vraiment je sais ça me choque et bien on va vous laisser rentrer dans votre région vous souhaitez de bonnes vacances oui je veux dire quand même merci à monsieur carron d'avoir pensé à moi parce que effectivement comme il a dit on ne se connaît pas et que souvent non mais souvent on invite les gens parce que soit parce que c'est notre cousin ou soit parce qu'on produit le spectacle etc il ne produit pas mon spectacle il m'a quand même encore et ça c'est sympa mais vous avez un producteur d'ailleurs non toujours pas elle est totalement totalement indépendante nicole ferroni c'est ça qui est assez incroyable et j'étais ravi de vous revoir en tout cas je rappelle l'album de mika le quatrième avec des tas de chansons vous allez apprécier mais que ce soit celle qu'on entend déjà ou celle que vous allez découvrir christophe lambert le juge c'est chez plomb un thriller un peu l'art à lire pour cet été sur un repas à la rentrée le midi jean-michel apathie et puis chère émerick carreau un mot pour vous remercier pour vous remercier laurent pour pour ces trois ans qu'on a passé ensemble qui était vraiment trois très belles années et puis dire que c'était aussi un bonheur travailler à tes côtés les haches je souhaite beaucoup de réussite pour la suite et souhaite également beaucoup de réussite à yann qui va arriver il ya de moi et je suis sûr que l'émission va marcher du feu de dieu avec ce super trio mais la marcher du feu de dieu cette année c'est une des meilleures saisons elle est incroyable mais c'est vrai que c'est vrai qu'au bout de huit saisons dont on n'est pas couché ça fait plaisir de savoir que vous êtes toujours fidèles et encore plus nombreux qu'avant à nous regarder chaque samedi soir alors merci et bonnes vacances et à la rentrée merci j'envoie Générique